En direct de l'UBU TV avec Thierry Grier qu'on ne voit pas et Nicolas Côteville alias moi qu'on ne voit pas. Voulez-vous identifier Olivier Amiel ? Oui, on ne voit pas, voilà. C'est quand même bien le matériel chinois, ça t'aide à détecter les futurs prisonniers politiques. Donc en direct disais-je de l'UBU TV avec Olivier Amiel et Thierry Grier et moi-même pour une interview sans concession, violente, qui va le mettre à terre. Comme dirait Clotilde Ripouille, on veut de la baston, de la chic et du mollard, ça va être violent. On vous promet, vous avez aimé Gladiator, ben là ça sera pareil. Et une fois qu'on aura terminé l'interview, les gens diront l'Espagnol, 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 l'Espagnol. Voilà, ça c'est pour le mettre en tension la bête, tu vois. C'est-à-dire qu'il sent un peu comme dans la chanson de Francis Cabrel, mais non pas petite Marie, mais Corrida. Voilà, il a son petit regard inquiet, il est à point. On fait monter les enchères, on est déjà assez de personnes en direct. Donc voilà. Alors, Olivier Amiel, dans les épisodes précédents, on t'a connu, chez Chevènement, tu es passé chez Pujol, et puis il t'a dit, finalement, je veux être Pujol à la place du Pujol. Et il t'a dit, bon d'accord, mais je t'enlève tes dégueulations. Entre-temps, tu étais un fort soutien de Wauquiez, il y a une tannée, aux Européennes, parce que 8% de mes amis. Wauquiez a déménagé. Qu'est-ce qu'il reste d'Olivier Amiel aujourd'hui ? Il reste le Olivier Amiel du début, parce qu'avant Chevènement, mon premier engagement politique, tu le sais, tu étais là-bas aussi, c'était au RPR. C'est bien de balancer. Et donc du coup, non, il reste toujours le Olivier Amiel engagé dans la voie du gaullisme social. Donc moi, ça n'a pas changé, le RPR quand j'avais 20 ans, avec un héritage un petit peu familial dans cette logique de gaulliste. Et après, ben oui, Jean-Pierre Chevènement, retour après dans ma famille politique, et les derniers événements avec le départ de notre président Laurent Wauquiez, que je regrette véritablement, parce qu'on avait retrouvé justement une ligne politique claire, et cette ligne politique claire qui est la même que celle que j'avais au tout début de mon engagement politique, voilà, à droite, gaulliste, social, républicaine. Alors, c'est quoi le gaullisme social ? Moi, je me souviens de Seguin, qui ne faisait pas la cheve, qui était un garçon qui était anti-Mastrichien, parce qu'il a expliqué pourquoi, parce que l'État français perdait de sa souveraineté. Alors, c'est quoi du gaullisme social ? Vas-y, comme on dit en catalan, on fait nous aussi une sentence. Moi, à mon avis, mais là, on va perdre un petit peu tes auditeurs, mais moi, à mon avis, le gaullisme social, ça part surtout du solidarisme de Léon Bourgeois. J'avais étudié la question, j'avais écrit là-dessus, donc c'était la Troisième République, et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a marqué vraiment l'histoire politique française, c'est-à-dire ni ultra-libérale, ni dans le socialisme collectiviste. Et trouver, voilà, une voie du juste milieu entre les deux, et c'est ce qui a toujours porté la politique française, à droite et à gauche. Et c'est ça, un petit peu, le gaullisme social, à mon avis, c'est-à-dire, voilà, ce côté souverainiste, c'est évident, l'indépendance souveraine de la France. Pourquoi c'est important qu'on soit indépendant ? Non, c'est pour faire un clin d'œil aux Catalans, ils ont peut-être leur raison aussi. Pourquoi c'est important d'être souverain et indépendant ? Non, parce que ça parlait évident, parce qu'on a lancé le monde, machin, tout ça... C'est une question de liberté de choix et de décision pour un peuple. C'est en étant indépendant et souverain que tu peux librement exprimer tes choix politiques, d'orientation pour ton pays, donc voilà, c'est pour ça. Donc bon, ça c'est fait. Maintenant, on va revenir, on a parlé de Wauquiez, mais on entendait Petite Fleur de Sidney Béchet. Wauquiez n'était pas trop Petite Fleur, c'est pour ça qu'il s'est fait un peu vincer. Petite Fleur, bas bleu, cubénie... C'était pas du tout Petite Fleur, je pense qu'il y a eu une décision en plus assez courageuse, là pour le coup, c'est-à-dire que tout le monde lui est tombé dessus par rapport à la défaite qu'on a eue aux Européennes, parce que c'est vrai que ce n'était pas un score auquel on s'attendait, on s'attendait à beaucoup plus. mais le problème, c'est que tous ceux qui l'ont poussé vers la sortie sont des personnes qui attendaient, qui étaient à l'affût, voilà, du moindre faux pas, et alors qu'il ne s'était pas présenté contre lui à la présidence du parti, alors qu'il était porté par 80% de la base militante, donc il avait une véritable légitimité, et en plus il portait une ligne politique vraiment claire qui me convenait, donc maintenant on va voir ce que ça va devenir, le parti, mais en tout cas, non, moi je trouve qu'il a été courageux, il a été résistant vraiment sur cette ligne politique, maintenant il n'avait peut-être pas d'autre choix vis-à-vis de la pression qu'il y a eu contre lui. Alors, en local, ça donne quoi, l'impact de l'état du parti républicain ? Ça donne des militants qui sont déboussolés, des militants qui sont vraiment déçus, du spectacle qu'on donne avec le parti, ça c'est certain, et j'espère qu'on va vite se relever, voilà. Et Pujol s'est positionné, lui, qui est de France Audacieuse, donc le parti d'Estrozi, du parti qui veut vendre du beurre aux Allemands, qui est macro-compatible. Il s'est positionné toujours sur cette même ligne, c'est d'ailleurs notre vrai... Moi, je n'ai pas de différent personnel avec Jean-Marc Pujol, je l'ai dit lors du conseil municipal où on m'a enlevé le poste d'adjoint, c'est un problème de ligne politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même ligne politique, même si on est dans le même parti, c'est-à-dire que lui, il est plus pour un rapprochement avec En Marche, de faire une unité, et moi, je suis plus pour qu'on reste sur une ligne clairement à droite, c'est-à-dire que oui, on peut avoir des combats communs avec les centristes et avec d'autres partis, mais il faut que chacun ait toujours son identité politique propre, et que pour l'offre politique pour les lecteurs, c'est important de pouvoir s'y retrouver, cette clarté, voilà. Tu parles de différent, que tu n'as pas de différent avec Jean-Marc Pujol, mais moi j'ai un... Personnel. Personnel, si, si, j'ai un moins gros, parce que tu n'aurais pas fait venir Sheila à la fête de la musique. Oui, alors on n'a pas les mêmes goûts peut-être aussi musicaux, voilà. On n'a peut-être pas les mêmes goûts musicaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait fait venir Sheila à la fête de la musique. Si, il est grand fan, grand fan. C'est un grand fan de Sheila. La femme et l'homme, c'est lire. Donc pour revenir en politique locale, tu te présentes à l'élection municipale, c'est peut-être que tu as une vague idée, une vague vision, j'espère un peu plus que vague, sans quoi tu serais un surfeur, sur l'état de la ville, où on en est, et là où tu veux la nettoie, encore plus profond dans le puits. Non, bien sûr, on ne se présente pas si on n'a pas des convictions, si on n'a pas une envie vraiment pour la ville. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que je ne crache pas sur tout ce qui a été fait auparavant. Je l'ai dit dans mon discours de lancement le 18 avril. Je veux dire, on a eu un maire bâtisseur avec Paul Alduit, on a eu un maire qui a fait une bonne place pour les socioprofessionnels avec Jean-Paul Alduit, on a eu un maire qui a su quand même bien gérer la ville, qui a bien su gérer les finances de la ville, et assainir les finances de la ville avec Jean-Marc Pujol. Donc je ne crache pas. Simplement, aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on passe à quelque chose d'autre, qu'on amène un nouveau souffle, et notamment sur le fait de voir un peu plus grand pour la ville. C'est surtout ça qui m'importe. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à se dire, bon, mais ça, ce n'est pas pour Perpignan, on n'ose pas faire certaines choses. Et là, je pense qu'avec le mouvement qu'il y a dans toutes les villes, dans le monde entier, il faut s'en inspirer, et il faut être un petit peu plus audacieux là-dessus. C'est sur ça que j'ai voulu porter ma candidature, avec toute une équipe, voilà, on est nombreux à porter cette ligne. Et c'est en fait avec trois grandes orientations, trois grands axes, c'est-à-dire la pacification de la ville, parce que la question de la sécurité, de la tranquillité, reste primordiale dans la ville, donc on doit aller encore plus loin. Il y a la question de la probité, je pense qu'il faut qu'on agisse, on a toujours tous tendance sur ce territoire à être un petit peu trop dans le copinage, et que ça, c'est vraiment un problème sur lequel on doit travailler, mais collectivement, à tous les niveaux. Et le troisième point, c'est sur l'innovation, c'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'on ne s'interdise rien, et dans tous les domaines, voilà, pour notre économie, pour notre culture, etc. Alors, je suis d'accord, les trois axes sont bien, mais la question, c'est, est-ce que tu peux parler de sécurité et de dénoncer le copinage sans mettre en doute les épisodes précédents ? C'est un peu dur, ton métier de trapéziste. Non, parce que je te dis, c'est collectif, c'est pas que les politiques qui sont dans cette démarche. Tu prends des gens qui arrivent sur le territoire, ils te disent qu'ils ne sont pas originaires d'ici, une des premières choses qui les choquent, c'est que chaque fois, leur voisin leur dit, « T'en fais pas, je connais quelqu'un qui pourra te donner quelque chose. » On est tous dans ce modèle de fonctionnement qui n'est pas tout à fait sain à ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait peut-être un petit peu plus de probabilité. Alors, la question comment ? C'est-à-dire, à part faire appel à la morale des gens, autant pisser dans un violon, et c'est dommage parce que c'est à mon bois. J'ai annoncé plusieurs choses. J'ai annoncé quand même qu'on allait faire en sorte de supprimer le cabinet du maire. On sera le premier en France à le faire. Pas contre les cabinets qu'il y a eu et les cabinets qu'il y a en ce moment, mais sur le principe même d'un cabinet d'un exécutif politique, que ce soit dans une mairie, dans un département, dans une région. En fait, on paie avec de l'argent public la réélection d'une équipe politique. Donc ça, ce n'est pas possible de continuer là-dessus. Et je pense que si on supprime l'organe, voilà, qui est le cabinet du maire, on aura une administration beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante et beaucoup plus efficace. Et justement, qui sera moins portée sur les questions de réélection et ce genre de choses. Et donc, du coup, ça va amener de la probité. Tu veux dire que si on propose un rugbyman pour bosser à Rigaud, au Musée Rigaud, tu refuseras parce que ce n'est pas parce qu'on est un rugbyman qu'on est joué en peinture. C'est que l'administration sera certainement beaucoup plus libre en n'ayant pas cette double direction de la direction administrative plus la direction d'un cabinet pour pouvoir agir en toute indépendance et en toute neutralité. Oui, mais comment tu peux acheter des voix à ce doute-là ? C'est récidant ce que tu fais. Il ne faut pas acheter des voix. Non, officiellement, c'est mal. Mais tu sais que la plupart des gens ne se déplacent pas, ne se bougent que les gens qu'on a payés pour y aller. Non, je ne pense pas. Justement, en faisant ça, en supprimant le cabinet du maire, en essayant de mettre un petit peu plus de probité dans tout ce qui concerne les appels d'offres et tout ça, en essayant de mettre un petit peu plus de justice là-dedans, je pense qu'on reviendra à l'essence même de ce que doit être la démocratie locale. Et c'est le pari, en tout cas, qu'on fait avec l'équipe. Alors, les gens veulent de plus en plus de démocratie locale. Est-ce qu'un RIC local, toi, ça t'intéresse ? Ou tu n'en as absolument rien à foutre ? Parce que quand on a le pouvoir, on le garde. Il faut faire appel à la concertation, il faut faire appel à de la co-construction de temps en temps avec les habitants. Mais après, on est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que si tu es... Tu veux dire qu'il n'y a pas de démocratie sur représentative ? Les gens ont besoin de plus en plus qu'à un moment donné dans le mandat, on fasse appel à chaque fois d'une manière fréquente à leur avis sur des projets, sur des questions. Après, quand tu as un maire, une équipe qui est élue à la ville, elle porte un projet, elle doit aller jusqu'au bout, et on ne peut pas remettre en cause à chaque fois sa ligne et son programme. C'est tout. C'est ça. Mais pourquoi peut-être pas forcément un référendum local ? Parce que là, ils ne sont pas que consultatifs, ils sont parties prenantes. Disons que, pour te faire simple, je ne suis pas pour qu'on devienne un canton suisse avec des questions qui soient posées pour tout et n'importe quoi. Je pense que la personne, l'exécutif, qu'on aura élu à n'importe quel niveau, que ce soit mairie, département, région, doit être libre après de faire son projet, quelles que soient les pressions qui pourraient venir minoritaires, parce que souvent, après, c'est aussi le retour d'une pression, de groupes de pression, d'associations minoritaires, qui vont essayer de faire imposer certaines choses. Je crois aux minorités actives, donc. Comment ? aux minorités actives, qui vont faire campagne, pour pousser le véganisme, par exemple, qu'il n'y ait plus d'abattoirs à Perpignan. Enfin, c'est aussi possible. Non, mais qu'il y ait des associations qui fassent valoir leurs idées et tout, bien entendu, c'est très bon. Mais il ne faut pas que la minorité puisse imposer à ceux qui ont gagné majoritairement leur vision, c'est tout. Mais après, bien entendu, par contre, tout le long d'un mandat, on ne peut plus se contenter simplement de la parole du maire, parce que j'ai été élu, je fais ce que je veux. Un peu comme Macron, du maire ? Comme n'importe quel. C'est un défaut que tout le monde a. C'est-à-dire qu'il y a l'impression, voilà, je suis élu, donc je fais ce que je veux. Non, il faut rendre des comptes fréquemment aux habitants. Mais il ne faut pas après, à l'inverse, qu'un petit groupe de pression puisse complètement te dévier de ton programme pour lequel tu as été élu. Et en même temps, tu parles, les gens ont besoin de plus de démocratie, tu parles du RIC, et en même temps, on s'aperçoit qu'autour de nous, c'est plutôt l'inverse qui se produit, que les gens ont besoin d'une poigne de fer. Regarde les partis populistes partout en Europe, les prochaines municipales, on donne la plupart des villages et des villes gagnantes au Front National, donc qui ont un discours très ferme, très, évidemment, très à droite. Donc comment, tu vois, ménager cet électorat qui a besoin d'une poignée de fer et en même temps, ce désir de démocratie, d'ouverture ? C'est très difficile, mais non ? Oui, après, en plus, il faut quand même toujours se méfier de ceux qui ont un discours très musclé, très propre sur eux, qui après, voilà... Les chiffres sont là, quand même. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si on a besoin de poignées. Il y a besoin d'un peu des deux. Il y a besoin de laisser faire quelqu'un qui est élu majoritairement avec son programme. Et il y a besoin aussi d'écouter au fur et à mesure du mandat pour ne pas être coupé, pour ne pas être un peu hors sol par rapport à la remontée. Il n'y a pas mieux, quand même, que l'avis des habitants dans un quartier bien précis pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut quand même continuer à écouter. Le côté le maire un peu pharaon, je fais ce que je veux une fois que je suis élu... Non, ça ne marche plus, quand même. Ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas être ferme. C'est-à-dire qu'il faut prendre les avis, il faut qu'il y ait de la concertation. Mais après, bien entendu, c'est à l'élu, c'est au maire de trancher, voilà, bien entendu, et d'arbitrer. Alors, un budget consultatif, toujours dans le rapport à la démocratie locale, ça t'intéresse ? On l'a mis. Parce que c'est ça aussi, moi, j'ai lancé la candidature avec l'équipe le 18 avril, on avait lancé un laboratoire à idées depuis décembre, et encore aujourd'hui, il y a d'autres candidats pour les municipales, mais on est les seuls à faire des vraies propositions. Les vraies... Non mais, voilà, on est les seuls à donner déjà des propositions. Alors, des propositions, des idées, et il y avait une partie... Est-ce que tu n'es pas pour le pique ? Tu n'as pas pour qu'on pique tes idées, toi ? Au contraire, s'ils me les piquent. Moi, je suis même content qu'on me pique les idées. À la limite, le tout, c'est que si on ne te pique les idées, ça se fasse. Le tout, c'est que ça se fasse. Donc moi, il y a deux choses. Soit ils n'ont pas d'idées, ça c'est possible aussi, soit ils ne veulent pas les donner, comme tu dis, parce qu'ils ont peur qu'on les pique et ils les donneront avant qu'à la campagne en janvier 2020 ou en février 2020, pas qu'ils les piquent. Moi, déjà, dans les idées qu'on a proposées, il y a des choses qui ont été reprises par la municipalité ou qui ont été reprises par d'autres candidats. Mais tant mieux. Le tout, c'est que ça se fasse. Donc voilà, c'est dans le sens de l'intérêt général. Donc nous, on est les seuls à faire des propositions. On a un nombre assez conséquent de propositions dont j'y reviens. Une partie du budget est participatif. Pas tout, parce qu'on en revient. Une minorité ne peut pas imposer. Et puis on a un programme. Après, il faut bien le mettre en œuvre. Mais qu'il y ait une partie qui soit dédiée à des propositions citoyennes qui reviendraient de vote ou de référendum. Pourquoi pas ? Et ça, on y a travaillé. C'est une des propositions qui est sur le site. Alors, dans la deuxième mandale de Jean-Marc Pujol, il a fait fermer les Beaux-Arts. Toi, tu l'aurais fait ? Alors, sur la fermeture des Beaux-Arts, on ne peut pas nier qu'il y avait des difficultés budgétaires et de ressources humaines qui étaient quand même conséquentes. nous, ce qu'on propose, là aussi, on a déjà des idées, on les propose déjà, c'est de dire que, pourquoi pas, relancer la formation des Beaux-Arts par une petite niche culturelle bien précise. Et ce qu'on a proposé, c'est de dire, on rouvre une partie des Beaux-Arts, pas forcément dans ce bâtiment-là, mais la formation des Beaux-Arts sous l'angle des tatoueurs, sous l'angle du tatouage. Et ça, on serait les deuxièmes au monde. Il y a une école des Beaux-Arts, une école académique, une formation académique des Beaux-Arts en Italie qui le fait, et qui le fait spécifiquement sur le tatouage. C'est un vrai phénomène. À Perpignan, on a beaucoup de tatoueurs, on a un salon du tatouage, et ça serait intéressant, pourquoi pas, de commencer. C'est une idée très innovante. On l'a lancée, c'est de dire, on relance les Beaux-Arts sur quelque chose de concret. Au moins, on réapprend à dessiner pour faire des tatouages. Et en plus, il y a vraiment des débouchés professionnels. Alors, dans le milieu du tatouage, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Il y en a qui veulent que ça reste un petit peu libre sans cette formation académique. D'autres qui disent que ça serait un plus. Et donc, je te dis, c'est une expérience italienne, et on serait les deuxièmes à le faire. Et on a proposé, mais pourquoi pas, voilà, les Beaux-Arts, ils ont fermé, on ne va pas y revenir dessus. Maintenant, est-ce que c'était bien, pas bien, on va de l'avant. On essaie de voir un projet concret pour l'avenir. Et bien, ça, c'en est un. Et ça a été proposé par le laboratoire ID. Et c'est dans les propositions déjà pour la campagne. Et l'idée de transformer aussi les Beaux-Arts, pourquoi pas, en filles de droit au lieu de défigurer le théâtre municipal de la Place de la République, est-ce que ça, ça n'aurait pas été aussi une bonne idée ? Ça aussi. C'est dans cet immense espace pour faire une fac de droit. Le truc, c'est que, voilà, c'est pareil que pour les Beaux-Arts, une fois que c'est fait, le théâtre, on va dire, est-ce qu'il ne fallait pas le détruire, le changer son affectation ou pas ? Ouais, mais là, c'est un travaux. Donc, maintenant, autant que ça se passe bien. Moi, ma conception, c'est qu'une fois maintenant que c'est lancé, autant que ça se passe bien. Il n'y a personne qui va dire que c'est une mauvaise chose que l'ensemble de la fac de droit soit en centre-ville. Donc, voilà. Donc, autant que ça se passe bien. C'est le lieu. Oui, mais maintenant que c'est fait, alors qu'il y a d'autres lieux. Maintenant que c'est fait, c'est pas parce qu'on a commencé à violer, on commence par un viol, on se dit, ouais, ben bon, moi, je ne bouge plus parce qu'autant que ça se passe bien. Mais non, les travaux, tout est lancé, tu ne peux pas revenir là-dessus. Si, tu peux. Non, là, il faut que maintenant que ça aille jusqu'au bout. Donc, il faut que ça aille jusqu'au bout et faire en sorte et espérer qu'il y aura vraiment ce partage entre activités universitaires et activités culturelles. Ça, c'est ce qu'on doit espérer et c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est pas le budget qu'on laisse à la régie. Maintenant que ça va être fait, il faut qu'il y ait vraiment ce partage-là comme ça a été demandé et décidé. Alors, il y a une activité en ce moment qui se passe et qui va s'arrêter. Et comme disait Audiard, enfin, pour paraphraser Audiard, pour le train Perpignan-Ringis, vaut mieux trois députés en marche qu'un train qui s'arrête. Donc, toi, le train de ferroutage, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es pour les camions, la pollution ? C'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est pas se dire on est pour les camions. Tout le monde est pour le développement durable. Tout le monde se dit que c'est mieux un train plutôt que je sais pas combien de camions à la place. Mais après, il faut être aussi honnête dans le discours. C'est-à-dire... Tu veux dire la CGT est malhonnête ? Non, je ne parle pas de... Je dis simplement qu'il faut quand même voir que c'est une question économique à la base. justement, il y a un problème de rentabilité. Ah non, ça c'est ce que dit l'État. Non, tous les opérateurs parlent aux opérateurs. Il y a un vrai problème de rentabilité et de fiabilité. De rentabilité et de fiabilité. Parce que ça va dans les deux sens. Parce que si le train n'arrive pas à l'heure et il n'arrive pas à l'heure parce que les trains de passagers passent devant parce que parfois il peut y avoir des grèves ou autre chose. En tout cas, il y a des soucis en termes de fiabilité et il y a des soucis en termes de rentabilité. Si vraiment c'était rentable tant pour la SNCF que pour les deux entreprises qui en voient, attends, ça se ferait. Ça continuerait à se faire et on ne serait pas passé de trois trains à deux trains et aujourd'hui à un train. Donc, il y a un vrai problème économique. Il y a un vrai problème avec la SNCF à qui ses filiales camions rapportent plus comme Géodice et qui facilite... Moi, je ne suis pas dans les théories de complot. C'est pas une théorie de complot. Ça a été avéré les filiales camions qui sont trois rapportent plus à la SNCF. Que tu le veuille ou non, il y a deux acteurs économiques qui ne s'y retrouvent pas et qui ne veulent pas continuer. Parce que la SNCF n'est pas fiable. Moi, quand la ministre a fait sa réunion et sa déclaration en disant tout le monde a dit du côté d'en marche du gouvernement, ça y est, finalement, c'est sauvé, j'ai dit qu'il y avait énormément d'ambiguïté et de flou. Elle ne disait pas jusqu'à combien de temps, elle ne disait pas remplacer par quoi, elle ne disait pas... Et on l'a vu aujourd'hui puisque finalement, on apprend maintenant que dès cet été, ça va être arrêté. Oui, voilà. C'est un moment donné de la SNCF. Mais peut-être qu'il fallait qu'on se pose... Ça fait un moment qu'il y a ce problème de fiabilité et ce problème de rentabilité et qu'on aurait dû se poser la question avant et bien en amont on ne pourra pas forcer des gens des deux côtés de ce contrat qui ne veulent pas que ce contrat continue. À un moment donné, c'est ça. Après, on ne pourra pas intervenir publiquement. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse croire non plus. Qu'on pourra intervenir et le financer. On est dans une économie de marché. Il y a la concurrence également aussi des entreprises sur la route et des camions et des transporteurs et qui pourraient dire que c'est une concurrence déloyale si on intervenait trop avec de l'argent public là-dedans. Même si au fond du fond, je suis encore d'accord avec toi, en termes de développement durable et d'écologie, c'est une catastrophe. Donc ça, il faut le rendre. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant et aller dire au marché de se mettre la main invisible où je pense ? Oui, mais que tu le veuilles ou non, ils ont une économie de marché. que je le veuille ou non, que je le veuille ou non, que toujours on fera la réduction de ton économie de marché. Donc il faudra retravailler là-dessus et il faut faire attention à autre chose. C'est qu'aujourd'hui, on voit aussi l'autre projet de train de celui qui partirait de Barcelone et qui s'arrêterait soit dit peut-être pas forcément à Perpignan qui va nous poser d'autres questions. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde les choses d'une manière un peu froide parce qu'il y a vraiment une question économique à la base et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait vraiment cette question de fiabilité vis-à-vis peut-être de la SNCF par rapport à la route et après de rentabilité et de voir avec les opérateurs privés qui le font. Je dis simplement alors c'est pas c'est pas un discours le discours facile c'est de dire oui c'est comme beaucoup d'autres c'est une honte on va défendre le train l'écologie etc. c'est trop important. Sauf que si derrière concrètement il n'y a rien comme on l'a vu avec la ministre c'est encore pire. Donc moi je préfère être honnête et te le dire il y a cette question strictement économique à régler entre acteurs économiques. la puissance publique peut intervenir la puissance publique va pouvoir un petit peu intervenir mais pas tant que ce qu'on annonce et pas tant que ce qu'on a cru quand la ministre a dit que c'était sauvé. La preuve. Parce que l'État n'est plus souverain vu les traités et la Commission européenne aussi. Mais vu que là on est dans une question qui est d'ordre économique et privé en grande partie. C'est privé parce qu'on a décidé de le laisser privé. Oui mais ça tu... Oui mais aujourd'hui... Aujourd'hui oui mais il y a demain aussi. Non mais sauf que... Il n'y a pas un Reich de Milan pour le marché. Ah oui non mais je ne suis pas non plus pour qu'on passe à une économie collectiviste. Si tu... Non mais alors à ce compte-là voilà. Là vous dissertez sur le sort des hontiers polonais et roumains. Oui. Parce que ça favorise l'économie roumaine et bulgare. N'oublie pas les bulgares. C'est ça qu'on va devoir mettre aussi. Tu as raison parce qu'à un moment donné on aura beau dire que la rentabilité elle est plutôt sur la route avec les camions si c'est pour des sociétés en plus qui ne seront pas françaises et ça va poser d'autres soucis. En plus ils n'arrivent pas à avoir un nombre assez important de chauffeurs toutes ces sociétés même les sociétés françaises donc ça pose évidemment d'autres questions. Mais c'est simplement pour dire que l'effet d'annonce de dire on va le sauver le train ça j'aime pas ça parce qu'on est tous d'accord que c'est mieux d'avoir le train plutôt que les camions mais après il faut dire la vérité la vérité c'est que c'est quand même une question très économique mais comme tu dis qui remonte peut-être à très loin au marché libre et à l'Europe aussi la question européenne parce que pourquoi l'État ne peut pas intervenir il faut le dire mais pourquoi l'État ne peut pas intervenir concrètement et publiquement sur ça parce qu'elle va fausser la concurrence et que si elle fausse la concurrence on n'est pas couvert par rapport aux traités européens etc donc oui ça pose des problèmes comme dirait Juncker il n'y a pas de démocratie il n'y a que les traités européens on va changer on va changer voilà moi aussi je voulais changer de plus donc vas-y enchaîne il n'y a rien à voir je vais parler de cannabis parce qu'on voit qu'au Canada maintenant ça a été libéralisé il y en a là le cannabis c'est comme un soirée donc quelle est la position des républicains là-dessus en sachant que le cannabis médicinal et récréatif Ecotermours maintenant au niveau du Canada avec une entreprise canadienne qui fait un tonnerre et Quid Quid de l'agriculture locale voilà parce que tu vois dans le conflant je pense que ça devrait bien pousser on pourrait créer des emplois écologiques et il y a de nombreux débouchés sur ce cannabis-là je ne suis pas du tout consommateur c'est plutôt liquide donc c'est juste oui alors ça se décide pas localement non mais bon ça se décide pas localement après c'est partagé c'est-à-dire que d'un côté bien entendu tu mets à mal les trafiquants tu mets à mal aussi une certaine hypocrisie parce que quand on voit le nombre de gens dans la population qui consomment eux il y a quand même voilà une vraie hypocrisie à dire là-dessus après sur les méfaits est-ce que c'est pire ou pas que le récréatif que l'alcool et tout donc voilà il y a plein de questions là-dessus ça se décide pas localement ça d'accord mais est-ce que tu as un avis personnel voilà c'est bien de savoir aussi ce que tu passes là-dessus et voilà on ne demande pas si tu fumes on te demande si à un moment donné vu qu'on est maintenant et pas hier les pudeurs de gazelle comme dirait René Té Mélenchon on peut passer dessus et générer une économie des taxes et relancer c'est un peu comme les tatoueurs au brousard voilà tu vois on est un peu dans le dans la revenir dans ce qui pourrait ça va te perdre je te dirais simplement que moi à mon avis c'est vrai qu'il y a une vraie hypocrisie là-dessus est-ce que ça je ne suis pas scientifique est-ce que ça fait plus de mal ça que l'alcool je ne sais pas certains disent que oui certains disent que non vous réfléchissez à ça ce genre de problématique ou pas ça fait partie de vous ça fait partie ça fait partie après dans une logique plutôt en termes de sécurité publique et d'ordre public je me dis c'est vrai que si on légalisait ça pourrait permettre de mettre à mal le trafic l'économie souterraine etc et ça pourrait être une excellente chose après en termes d'ordre public aussi et de santé publique on me dit oui mais si on légalise trop facilement c'est la porte ouverte après sur les autres drogues voilà donc du coup moi je suis un peu partagé mais je pense vraiment mais personnellement qu'il y a une hypocrisie là dessus et que peut-être on ne perdrait pas grand chose à essayer une expérience un petit peu là pour le coup locale quelque part à ça mais comme ça s'est fait dans certains états américains où finalement ils sont aussi quand même très conservateurs sur d'autres sujets et sur la logique sur l'amortement notamment par exemple alors pour passer d'un sujet à l'autre comme Tarzan de Liane en Luyane et de Branche en Blanche on est on est à Perpignan je le rappelle parce que comme on a fumé on avait peut-être d'autres sensations on est dans un axe entre Toulouse et Barcelone et pas de Taman Racette à l'Oual comme disait le général ça détermine quoi fonctionnellement pour une ville dans ses ambitions quand elle est géographiquement située et historiquement située c'est positif c'est à dire qu'on a vraiment une localisation qui est idéale mais dont on profite pas assez ça c'est certain alors après si on prend les deux cas Toulouse Toulouse je considère que c'est la capitale régionale et une des propositions qui va sortir là bientôt dans quelques jours justement avec l'équipe c'est de dire qu'il nous faut une représentation permanente à Toulouse afin de faire une sorte même si le mot n'est pas joli mais de lobbying territorial pour nos entreprises pour notre tourisme pour notre agriculture etc à Toulouse parce que c'est là que se décident bien entendu énormément de choses tu comptes pas sur Agnès Langevin qui est quand même notre vice-présidente pour le faire mais c'est évident qu'on a nos élus mais je te parle simplement pour la ville de Perpignan Agnès Langevin n'est pas élue à la ville de Perpignan c'est pour les élus pour que la ville de Perpignan soit représentée en tant que municipalité en tant qu'agglomération à Toulouse et sur le côté de Barcelone ça on l'a déjà proposé moi je suis je suis pas pour qu'on ait des relations bien entendu historiques affectives avec le sud ça c'est évident mais je pense que dans nos relations aujourd'hui on doit être concret et pragmatique et pas simplement sur le sentiment alors qu'est-ce que c'est concret et pragmatique sur le sentiment le dire n'est pas démonstratif c'est pas forcément parce qu'on va faire des sardanes parce qu'on va mettre le drapeau catalan parce qu'on va mettre des symboles catalans qu'on va porter quelque chose enfin qu'on va amener quelque chose de concret dans les relations transfrontalières c'est en faisant des choses des éléments concrets très pragmatiques voilà entre nos deux territoires ce que nous on a proposé c'est de faire une zone d'activité transfrontalière mais pas une zone d'activité qui soit à la frontière entre les deux territoires mais qui soit tant à Barcelone qu'à Perpignan et qui est une possibilité de réglementation un petit peu commune là-dessus et donc là on travaille sur cette question-là et là c'est du concret pour les entreprises c'est du concret pour les habitants et ça on l'a proposé je l'ai proposé à tous les candidats aux élections municipales de Barcelone pour qu'on puisse après le retravailler par la suite ça on l'a fait avec Lucas Goumar qui est dans mon équipe qui est un des associés d'une société qui fait de la télémédecine des cabines de télémédecine qui est en train d'exploser qui fait vraiment c'est un très très gros succès et qui va installer la filiale en quelque sorte de la société espagnole à Barcelone en septembre donc voilà il a à peine plus de 20 ballets et déjà c'est un peu lourd économique et lui aussi il nous dit voilà il nous faut des choses concrètes en transfrontalier et c'est lui qui a proposé ça et donc on va travailler là dessus c'est très bien de se sentir catalan c'est très bien de jouer sur notre histoire commune même toi t'es catalan bien sûr moi je suis né à Perpignan mon grand-père de Thuès bien sûr je suis catalan mais je ne veux pas qu'on fasse simplement du sentimentalisme ça ne va pas apporter grand chose des t-shirts un peu foireux des t-shirts foireux oui des t-shirts un peu foireux alors non il y a des t-shirts qui sont aussi qui ne sont pas foireux du tout là on est à plein Saint-Jacques on est à Saint-Jacques il ne faut pas l'attaquer sur les t-shirts il y a un gros projet de faire un atelier il sera conçu localement faire une usine une usine de la fabrication textile déjà en France c'est bien là ça sera au coeur de Saint-Jacques avec des personnes qui sont du quartier de Saint-Jacques et notamment plutôt des femmes non 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 on fait de l'emploi ça sera de on a eu tendance à le dire le groupe qui va faire travailler les gitans mais depuis les entre depuis Job on n'aura pas eu un tel projet d'emploi privé en plein coeur de Saint-Jacques fantastique il faudrait investir le textil et ça c'est porté par une société privée plus la régie de quartier plus l'ANRU l'agence nationale de renouvellement urbain très modestement je les avais mis en relation au début je suis très content que ça aboutisse et là tu donnes de l'activité avec des emplois privés à des personnes dans un endroit Saint-Jacques c'est 90% de taux de chômage chez les 16-25 ans voilà donc ça c'est du concret aussi et c'est du positif alors on était sur le transfrontalier on va y rester on va rester il y a un outil transfrontalier qui s'appelle l'hôpital qui est dans les montagnes là-haut dans la montagne il y avait un mot chalet et un hôpital transfrontalier est-ce que ça serait pas prétexte pour à nouveau faire venir une université de médecine à Perpignan mais qui serait sous double tutelle entre la Catalogne sud et Montpellier par exemple pour devenir enfin dépendant et avoir une vraie université une vraie université c'est la médecine d'ailleurs à Perpignan historiquement ça a commencé par la médecine et bien avec une question aussi longue une réponse oui d'accord voilà oui bien sûr c'est une bonne idée mais c'est et on en avait déjà parlé c'est une il faut qu'on puisse avoir ce panel complet en termes universitaires médecine pourquoi pas c'était déjà ça a déjà été évoqué oui et pas évoqué s'il n'y en a rien à voir ça a été évoqué et notamment par une candidate au municipal dont je suis proche c'est Jacqueline Amieldonat qui avait déjà proposé cette question de l'université enfin de la faculté de médecine et là aussi comme dans d'autres domaines elle a raison elle avait raison voilà alors une dernière question non t'as un truc il a beaucoup parlé lui quand même il a beaucoup parlé vas-y vas-y termine et puis on terminerra non non mais façon tu vas t'y retrouver puisque c'est la création locale et son soutien ah ouais est-ce que tu penses que la création culturelle locale c'est de la merde et qu'on doit pas on doit pas la soutenir parce que franchement on va pas on va pas soutenir des parasites qui produisent rien en fait qui se l'adorent ou alors ça pourrait être une économie véritable et on pourrait avoir une vraie économie de la culture sans payer très cher des produits d'extérieur là aussi comme chez là en fait comme chez là en fait c'est les questions très longues ou t'as la réponse dans la question mais c'est évident que non et puis tu connais mes goûts tu connais mes liens avec pas mal d'acteurs culturels et notamment dans la musique localement non mais en tout cas oui non bien entendu qu'il faut qu'on le développe et là aussi avec le laboratoire ID Perpidé on a fait la proposition grâce à Jean Casagrand créateur du festival du disque créateur du médiator rien que ça il nous a dit une bonne idée que nous on a repris c'est pour le jour du disquaire le disquaire day le record day c'est à dire tous les disquaires indépendants dans le monde font des animations pendant une journée et bien ça serait de faire un disque peut-être un vinyle un CD qu'importe qui compilerait tous les groupes locaux et ça tu peux le diffuser après sur tous les disquaires indépendants du monde entier quand tu vas en Bretagne des fois dans des restos on te donne un disque avec 20 groupes locaux on te l'offre et ça Jean l'avait fait il y a moi j'avais le CD Perpignan Rock avec le Louis de Lido Rétuban et Tom Maïrch et du coup c'est de reprendre ça pour développer c'est une idée parmi d'autres mais évidemment on a une scène locale qui est très importante qui qui explose l'Eliminana ça explose mais alors totalement dans le monde entier donc évidemment il faut qu'on puisse défendre ça parce qu'il y a des vrais pépites dans le rap aussi quand on voit Némir qui a commencé à la Casa Musical donc voilà il faut qu'on il faut qu'on accentue là dessus c'est évident quand on parle de disques pour terminer je ne sais pas si tu as encore des questions ou pas non donc le matin au petit déjeuner quand tu prends ton œuf coq et ton jus d'orange ou autre chose avec du thé quel disque tu mets est-ce que tu te réveilles en musique est-ce que tu es plutôt trash tu es plutôt punk ou tu es plutôt trip hop moi je suis ben oui tu le sais tu le sais moi alors j'écoute beaucoup j'écoute beaucoup de styles très différents ça c'est vrai j'écoute tout le temps de la musique j'ai tout le temps de la musique avec moi quand je travaille quand je me lève quand je me couche quand je j'ai vraiment toujours la musique avec moi et c'est vrai que si j'avais vraiment un style un morceau quelque chose le matin au petit déjeuner comme ça tu mettrais quoi un petit ciné bêché comme ça c'est sympa aussi oui mais je suis plus trip hop oui tout le son de Bristol c'est vraiment c'est vraiment ce que je préfère moi Massive Attack ça reste mon groupe préféré que ce soit Tricky Portished j'aime ce son qui mélange une base vraiment électronique avec des grosses guitares avec voilà des vraies batteries avec des vrais instruments j'ai toujours eu voilà faible pour ça alors si il y a un morceau pour commencer la journée ça s'est vrai un finish sympathie un finish sympathie ouais et pour terminer quand t'es bien énervé ou alors quand t'es à battu parce que la vie ne nous apporte que de l'amertume tu mettrais quoi à part un whisky ça dépend si je finis bien la journée on laisse le cas à rail de côté quand même si je finis bien la journée ou si je finis mal la journée si tu termines bien la journée alors finis bien la journée en ce moment ce que j'écoute beaucoup c'est Grand Blanc avec le morceau l'amour fou je pense que pour terminer la journée l'amour fou de Grand Blanc c'est vraiment pas mal j'ai découvert ça il n'y a pas aussi longtemps puisque c'est c'est leur deuxième album maintenant à Grand Blanc et c'est un groupe français rock français un peu du style de la femme ça me parle beaucoup en ce moment c'est un groupe combatif quand tu vas te retrouver face à tes adversaires qui eux écoutent vraiment de la bonne musique on va dire Einstein et quand je veux me motiver c'est plus de l'Eminem c'est Eminem d'accord ah oui pour me motiver j'écoute Eminem un lose yourself ça fait toujours son effet très bien et bien Olivier Agniel merci Thierry Grillon aussi au passage merci à vous et dans le prochain épisode je crois qu'on aura Clotilde Ripouille chouette chouette